Bonjour, je suis Édouard Font, neurologue et chercheur à l'Institut neurologique de Montréal de l'Université McGill. Je suis fier d'être le président d'honneur des conférences Marcher sous la pluie de Parkinson Québec. Alors bonjour tout le monde, on va commencer. Alors ça nous fait plaisir de voir autant de personnes à cette présentation. Je suis docteure Christiane Nopage, je suis amie praticienne et je travaille à l'Unité des troubles du mouvement de l'hôpital Notre-Dame. Je fais partie de l'équipe de l'Unité des troubles du mouvement. Je m'occupe surtout de l'évaluation interdisciplinaire spécialisée des patients parkinsoniens et des symptômes non moteurs. Et je travaille également avec Benoît, Benoît Gagnon qui est infirmier et qui est responsable du programme du haut d'hôpital. Alors aujourd'hui, on va vous parler de deux finalement deux modalités thérapeutiques qui sont relativement récentes. On a choisi des modalités thérapeutiques qui sont sur le marché, qui sont disponibles. Et au départ, on pensait parler du du haut d'hôpital en premier, mais on va parler du haut d'hôpital dans un deuxième temps. Alors c'est comme un spectacle. Moi je fais la première partie avec le nœud pro et puis la grosse partie va être faite avec Benoît. C'est ça. Alors là, j'aime bien dresser un petit peu la table quand on parle d'approche thérapeutique et on va se rappeler certaines choses. Donc la maladie de Parkinson, vous savez que c'est une maladie qui a une prévalence de 1 à 2 % environ chez les personnes de 65 ans et plus. C'est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente après la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, c'est à peu près 6 %, mais on conçoit que c'est quand même beaucoup moins fréquent que certaines maladies comme par exemple l'hypertension où est-ce qu'on a presque 47 % de gens hypertendus chez les patients de 65 ans et plus. Il y en a quand même 25 000 patients dans la province de Québec et autour de 100 000 au Canada. On sait que l'âge moyen d'apparition est de 60 ans, mais malheureusement il y en a qui débutent avant l'âge de 40 ans. Et on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est plus fréquent chez les hommes. Alors vous reconnaissez Michael J. Fox qui a une fondation depuis plusieurs années et le pape Jean-Paul II. Alors on rappelle les symptômes principaux parce qu'on va parler de ça tout à l'heure. Alors on veut que tout le monde finalement, on s'entende sur ce dont on va parler. Donc on a le tremblement, le tremblement de repos et parfois aussi un tremblement de posture. Le tremblement de repos, c'est vraiment le tremblement quand les membres sont déposés puis le tremblement de posture, c'est quand on maintient comme ça la posture, la main. Il y a la rigidité qui est un tonus. En fait, c'est comme une rigidité musculaire. C'est un tonus accru, un phénomène de roue dentée. Quand le médecin examine, ouvre et ferme le bras, on a une sensation un petit peu de cran d'arrêt. Alors ça, c'est relié à la rigidité musculaire. La kinésie, la bradykinésie, c'est notre jargon pour dire des mouvements ralentis, que ce soit volontaire ou involontaire. Et l'instabilité posturale, c'est qu'on a moins d'équilibre, surtout dans les terrains inégaux. Maintenant, on va passer au traitement parce que c'est le cœur de notre sujet. Alors j'aime bien toujours rappeler qu'il y a des principes de base en ce qui concerne le traitement. Et avant les médicaments, avant les chirurgies, il faut rappeler qu'il y a des éléments qui sont importants, sinon plus, comme l'activité physique, que ce soit en début de maladie, en cours de maladie ou une maladie plus avancée. C'est important. N'importe quelle activité physique est importante et sur une base régulière. Les conseils nutritionnels, il faut avoir un bon apport en protéines parce que nos muscles sont très sollicités. Les muscles, ça permet l'endurance, ça permet l'équilibre. Donc, les muscles, c'est constitué de protéines, donc un bon apport de protéines. Le calcium, la vitamine D pour les os parce que malheureusement, les patients qui souffrent de la maladie de Parkinson ont plus tendance à chuter. L'information, c'est ce que vous êtes venu faire ici aujourd'hui. Donc, c'est important de s'informer, de recevoir de l'enseignement, de l'enseignement comme comment est-ce qu'on prend nos médicaments, c'est quoi l'évolution de la maladie, quels sont les symptômes des fois qu'il faut rapporter. Il n'y a pas juste des symptômes moteurs. Il y a des gens qui ont des problèmes de sommeil, d'humeur, de chute de pression. On ne sait pas toujours que c'est en relation avec le Parkinson et c'est important de rapporter et de savoir quoi rapporter comme symptômes. D'avoir du support, que ça soit sur une base psychologique ou du support via des groupes d'exercice, des groupes de support, d'avoir aussi parfois accès à de l'aide, par exemple en ergothérapie pour l'adaptation du domicile, etc. Et d'avoir un suivi régulier, ça c'est important. Alors, dans le traitement maintenant, il n'y a pas de véritable traitement neuroprotecteur. Ce qu'on entend par traitement neuroprotecteur, c'est un traitement qui empêcherait, dans le fond, à partir des premiers symptômes de maladie, qui empêcherait de façon claire et précise la progression de la maladie ou qui l'arrêterait. Alors, il y a beaucoup de recherche qui se fait en ce qui concerne cet aspect, mais maintenant, en 2015, on ne peut pas dire qu'on a un traitement véritablement neuroprotecteur. Par contre, il y a des traitements médicamenteux et il y a des chirurgies. Alors, dans les différentes sortes de médicaments, c'est une diapositive qui est assez chargée, mais c'est important de revoir ça. On a le médicament de base, qui est un peu la pierre angulaire, qui est le levodopa, qui se fait sous deux formes. Il y a le cinémète et le prolopa. Et quand Benoît va parler du duodopa, en fait, le duodopa, c'est une administration différente de la levocarbi-dopa, qui est du cinémète, en réalité. Il y a aussi, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que le cinémète, le prolopa, la levodopa comme telle, c'est vraiment la dopamine qui manque. Donc, c'est de la substitution de cette substance-là qui manque chez les Parkinsoniens, qui est moins produite. C'est un peu comme l'insuline qui manque chez un diabétique. Alors, c'est vraiment un médicament important de base. Parfois, on peut commencer avec le levodopa. Parfois, c'est rajouté quand on a commencé avec un autre médicament. Le content ou le stalevo. Le stalevo, en fait, c'est une combinaison de cinémète et de content. Le content, ça, c'est un médicament qui n'est pas actif en soi, qui fait juste prolonger l'efficacité de la levodopa d'à peu près 25 %. Alors, il arrive un moment donné dans la maladie où, des fois, la médication est moins longuement efficace. En rajoutant ce médicament-là, ça peut aider. Mais c'est comme n'importe quel médicament. Des fois, il y a des effets secondaires. Ça ne fonctionne pas toujours. Il y a des anticholinergiques comme l'artane, le cogentin. Ça, ce sont vraiment des médicaments qui sont utilisés pour des patients qui présentent en début de maladie du tremblement, surtout, et surtout chez les plus jeunes. La mentadine, ça, c'est un médicament qui aide à la libération de la dopamine. C'est un médicament qu'on peut prendre soit en début de maladie, soit en cours de maladie, quand on veut contrôler ce dont on va parler tout à l'heure, les complications motrices. Il y a la famille des agonistes. Alors, vous avez le Myrapex, le Permax et le Neupro dont on va parler. Ce sont des médicaments qui augmentent la sensibilité des récepteurs à la dopamine. Et finalement, il y a une famille qu'on appelle des inhibiteurs de la monoamine oxydante. C'est un grand mot. Mais en fait, cet enzyme-là détruit la dopamine. Alors, ce sont des médicaments qui aident à diminuer la destruction de la dopamine et qui sont la Zilect et la Ciligiline. Alors, c'est probablement des médicaments que vous connaissez. On peut les prendre seuls ou en combinaison. La Zilect peut être aussi donné en début de maladie, mais la plupart du temps, on le donne quand il y a des complications qui surviennent. Alors ça, on ne passera pas trop de temps là-dessus. C'était juste pour mettre ça sous forme de schéma, de montrer où agissent les médicaments. Alors, vous avez la levodopa qui agit vraiment comme substitut, la mentadine et les agonistes qui agissent au niveau de la surface. On appelle ça l'espace inter-synaptique, la synapse. Et vous avez la Ciligiline, la rasalgiline qui joue au niveau de notre monoamine oxydase. Alors, le nœud pro, qu'est-ce que c'est? Le nœud pro, donc, c'est le vrai nom, c'est le nom générique, c'est l'orotigotine. Et il fait partie de la famille des agonistes dopaminergiques comme le Mirapix et comme le Requip. Et lui, donc, il agit directement sur le récepteur, les indications, comme j'ai dit tout à l'heure, soit en début de maladie ou en ajout lors des complications motrices. Qu'est-ce que ça apporte de plus, ce médicament-là? En fait, c'est tout simplement que c'est un timbre. Alors, au lieu de prendre une autre pilule, parce que souvent, il y a bien des pilules à prendre chez les Parkinsoniens, c'est un timbre qui peut remplacer, soit qui peut être prescrit d'emblée ou qui peut remplacer ceux qui prennent déjà des médicaments comme le Mirapix ou le Requip. Il y a différentes forces. Et on sait qu'un milligramme à peu près de nœud pro, ça correspond à un Mirapix 0.5. C'est un médicament qui n'est pas au formulaire. Ça, ça veut dire que si le médecin le prescrit et que vous n'avez pas d'assurance, vous devez payer ce médicament-là. Alors, ça fait quand même une bonne différence. Ça, c'est la structure, les composantes du timbre. Il y a la couche externe qui ressemble à comme une petite pellicule de plastique. Il y a le médicament, puis il y a la pellicule protectrice qu'on pèle quand on veut appliquer le timbre. Les timbres, finalement, c'est entre un dosage soit de 1, 2, 4, 6, 8 milligrammes. Quand on veut avoir des doses supplémentaires, il faut combiner les timbres. Alors, ça commence à faire pas mal de manipulation. Mais bon, ça peut être intéressant chez les gens qui fonctionnent bien avec ce type de médicament. Ça, c'est tout simplement les sites d'application du timbre. Alors, c'est à peu près partout dans le haut du corps et le haut des cuisses. Et bon, c'est quoi les avantages? En fait, l'avantage ressemble un petit peu à celui du haut d'eau. Pas dans le sens que c'est qu'il y a une libération qui est constante. Le problème souvent avec la médication chez les parkinsoniens, c'est qu'on a des pics. On prend le médicament. Au début, ça va bien, mais à un moment donné, on a des pics, des fluctuations aussi au niveau de la concentration du médicament dans le sang, dans le plasma. Et ça, ça permet un taux de libération qui est constant. Donc, d'une certaine façon, ça peut améliorer la tolérance qui est reliée à ces fameux pics-là. Et le métabolisme est complètement indépendant de l'estomac ou du système gastrique puisque c'est appliqué sur la peau. Il y a les mêmes avantages que les autres médicaments de la même famille des agonistes dopaminergiques, c'est-à-dire que ça améliore la mobilité. Ça joue aussi sur l'humeur. Cette famille-là a la propriété d'avoir un effet antidépressant. Et les gens souvent disent qu'ils dorment bien parce que ça agit pendant 24 heures. Alors, il peut avoir un bénéfice à ce niveau-là. Il y a cependant des effets négatifs. Plusieurs d'entre vous savent probablement que les agonistes comme le Myrapex, c'est un médicament qui a eu mauvaise presse à un moment donné. Il y a des problèmes de nausées, il y a des problèmes de chute de pression, il y a des problèmes neuropsychiatriques, des fois comme des hallucinations, des gonflements, on appelle ça des édèmes périphériques, la somnolence et surtout malheureusement ce qu'on appelle le désordre du contrôle des pulsions qui arrive chez à peu près 15 % des patients avec tous les agonistes et qui seraient moins importants, par exemple avec le fameux thème de nœud pro. Et ça, ça se manifeste par toutes sortes de comportements, l'hypersexualité, on achète beaucoup plus que ce qu'on a de besoin, le jeu pathologique, utiliser l'Internet de façon un peu irresponsable, collectionner toutes sortes d'objets. Alors, ça vient de… En fait, c'est vraiment un effet secondaire de cette famille-là où il y a une altération de ce qu'on appelle la régulation, le contrôle du système qui est impliqué dans la récompense. Ça fait plaisir de gagner et ça incite à jouer toujours davantage. Le traitement, il n'y a pas de miracle, il faut le sevrer et il faut le cesser. Alors, si quelqu'un a déjà eu ce problème-là avec du Myrapex, on n'ira pas le mettre au nœud pro. Alors là, quand on regarde la maladie, on a finalement une certaine progression. Il y a ce qu'on appelle des phases. Alors, il y a la phase du diagnostic. Il y a une phase qui est assez longue, qu'on appelle la lune de miel où est-ce qu'on répond bien aux médicaments. Et plusieurs années, plus tard, il y arrive ce qu'on appelle les complications motrices dont on va parler maintenant parce que le duo d'OPA vient s'inscrire là-dedans. Les complications motrices, juste un petit peu de définition, de vocabulaire pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. On a des fluctuations motrices, soit ce qu'on appelle des « off », c'est-à-dire que le patient devient plus rigide, plus lent, un peu comme si les symptômes du Parkinson revenaient avant la prochaine dose. Il y a des mouvements de dyskinésie. Je pense qu'il y a une présentation là-dessus ce matin. Alors, des grands mouvements d'allure corrique, à la fois au niveau du tronc et des membres supérieurs et même aux membres inférieurs. Le fameux blocage. On a du piétinement quand la personne part pour marcher, part à l'initiation de la marche. Quand on passe, par exemple, sur un seuil de porte, quand on veut tourner, à ce moment-là, il y a un piétinement. La fascination, c'est quand les gens semblent courir après leur centre de gravité. Alors ça, c'est une diapositive. Benoît en a une qui ressemble à ça, peut-être un petit peu plus simple, mais qui explique finalement l'apparition de ces complications-là au fur et à mesure que la maladie progresse. Alors, la première diapositive, celle qui est en haut à gauche, montre que ça, c'est un seuil de réponse normal. Quand la maladie progresse, on voit que quand on donne de la levodopa, il y a un effet qui est moins long. Alors, on tombe moins, on est moins bien longtemps. Au bout de deux heures, trois heures, la médication, c'est comme si elle ne faisait plus effet. Et la dernière figure en bas, ça, c'est dans une maladie de Parkinson avancée, où on a à la fois un effet de dyskinésie, comme si le médicament était trop efficace, puis après ça, pouf, ça tombe, et là, on tombe off. Alors là, évidemment, les périodes de on, là, où est-ce que les patients sont bien, ils sont de plus en plus rapprochés. Alors, comment ça se traite, les complications motrices? Ça se traite avec des médicaments. On peut ajuster, on peut rajouter, on peut diminuer l'intervalle, on peut mettre du comptant ou du salévo, on peut mettre de l'azilecte, etc. Donc, il y a des ajustements au niveau des médicaments qui peuvent se faire. Il y a la stimulation cérébrale profonde. Docteur Sadiko est en train de parler de ça. C'est l'implantation d'électrodes au niveau d'une région qui s'appelle le sous-thalamus. Et ça permet, là, de, finalement, de réguler, en fait, de moduler, là, la stimulation à l'endroit précis où on a besoin d'avoir un contrôle. Et, finalement, on a le duodopa. Et là, je passe la parole à Benoît, qui va vous parler du duodopa. Donc, qu'est-ce que le duodopa? Vous allez me permettre de suivre mes notes un peu plus que le docteur Lepage, vu que c'est ma première présentation sur cette forme. Donc, qu'est-ce que le duodopa? Le duodopa est un gel de levodopa carbidopa, mais à une concentration de 20 mg par millilitre, comparativement aux comprimés de cinémette, qui, eux, contiennent 100 mg par comprimé. Quel est le but d'avoir du levodopa en gel? C'est de permettre une administration en continu du médicament, directement à l'intestin, plus précisément au géginome. Cette partie de l'intestin, qui est très peu acide, décomporte de nombreux replis, ce qui permet une absorption optimale et de diminuer le plus possible toute interférence du processus de digestion qui pourrait venir influencer l'absorption des doses reçues. Donc, on va parler aussi de… Voici la pompe. Pour permettre le médicament d'être donné à l'intestin, l'utilisation d'une pompe sera nécessaire. Donc, on peut voir la pompe en blanc dans la partie du haut et plus bas, la partie médication qui se trouve dans une cassette de 100 millilitres. Ces deux parties sont détachables. Le branchement de la pompe se fait le matin avec une procédure de quelques minutes et se porte toute la journée jusqu'au coucher pour un maximum de 16 heures. La procédure de débranchement au coucher est également simple et rapide. La pompe, incluant la cassette, devra être portée dans un sac adapté sur soi. Le duodopa s'adresse à qui? Aux gens qui ont… Il s'adresse aux personnes qui ont des fluctuations motrices sévères tout au long de la journée et qui ont fait l'essai de tous les médicaments oraux disponibles avant. Normalement, quand la maladie est au stade avancé, la prise des médicaments se fait aux deux ou trois heures. Évidemment, le duodopa étant de la levodopa, une réponse à celle-ci est une condition essentielle pour recevoir le duodopa. Au niveau de l'atteinte cognitive, étant donné qu'il est important de bien comprendre les fonctions de la pompe, ce critère devrait être discuté avec son neurologue, car avoir un proche aidant impliqué sera déterminant dans la décision ou non de débuter le traitement. Les avantages du duodopa. Un des avantages majeurs de prendre duodopa est la stabilité de la dopamine tout au long de la journée et puis des semaines, des mois et au fil des ans. Ceci permet de cesser la prise des comprimés aux deux ou trois heures et d'éliminer les fluctuations quotidiennes de la dopamine. L'ajustement des doses peut être fait par palier de deux milligrammes à la fois, ce qui fait une très grosse différence comparé à la prise d'un ou plusieurs comprimés de 100 milligrammes de levodopa à plusieurs reprises durant la journée. Cette particularité fera que lors de l'ajustement des doses, il sera possible d'arriver à bien cibler le moment où la dopamine est efficace sans avoir les fluctuations motrices. Un autre but du duodopa est de l'utiliser en monothérapie, c'est-à-dire sans les autres médicaments anti-parkings saignés. Dans quelques exceptions, certains médicaments pourraient être gardés pour une meilleure stabilité et efficacité. Les fluctuations. Docteur Lepage en a parlé un peu plus tôt de la fenêtre thérapeutique. On peut voir un signe graphique qui démontre la prise d'un comprimé de levodopa-carbidopa. La partie verte représente la zone effective de la dopamine, l'espace thérapeutique qu'on appelle. La partie en haut, au-dessus de la ligne rouge, représente la zone où les mouvements involontaires apparaissent et la partie sous la zone verte, en bas de la ligne bleue, représente la zone où les symptômes du Parkinson apparaissent. Le but ultime avec le duodopa est de rester dans la zone verte le plus longtemps possible durant la journée pour éviter ces moments dérangeants. Chez les gens atteints de la maladie de Parkinson, cette zone verte est très mince et c'est là où le duodopa entre en jeu en raison de la possibilité d'ajuster à de très petites doses. Au niveau des références, les références devraient être faites par les neurologues, les médecins de famille, dans les cliniques spécialisées comme le CHUM ou le CUSUM ou à Québec, à l'Enfant-Jésus maintenant qu'ils ont commencé. Et les suivis sont assez fréquents dans les premières semaines d'implantation du duodopa. On va parler maintenant du processus d'évaluation pour les personnes qui voudraient aller sous duodopa. Notre centre compte maintenant, quand je parle de notre centre, c'est le CHUM, compte maintenant quatre neurologues spécialisés avec le duodopa. Une ou des rencontres sont à prévoir avec un de ces neurologues. Celui-ci pourrait devoir faire certains ajustements de médication s'il considère que celle-ci n'est pas optimale. L'infirmier spécialiste du duodopa fera quelques rencontres également pour bien expliquer en quoi consistent les étapes de même que le matériel utilisé. C'est à ce moment que les démarches pour le paiement se feront, soit à la RAMQ ou aux assurances privées. C'est important de noter ici que la RAMQ rembourse le paiement du duodopa, mais il faut faire une demande de patient d'exception qu'on appelle. Donc, ça prend à peu près, je dirais, entre six semaines et deux mois pour avoir la réponse. Évidemment, c'est des derniers essais de médication sont en cours. La demande se fera une fois la certitude que toutes les classes de médicaments ont été essayées. Durant l'attente de la réponse, le comité, on a un comité d'évaluation au CHIM, le comité aura une rencontre pour discussion des cas soumis. Une évaluation également par l'équipe interdisciplinaire est également prévue à notre centre. La consultation en gastroenterologie a pour but de vérifier les antécédents médicaux et s'il n'y a aucune contre-indication avec la pose d'un tube de gastrostomie. Cette rencontre est essentielle et pourrait mener à remettre en question le traitement si le gastroenterologue juge que cela serait trop risqué. Nous avons maintenant une équipe de trois gastroenterologues au CHIM qui ont été formés pour installer ce tube au géginome. Au niveau des procédures, maintenant qu'on a bien décrit les étapes qui précèdent la mise en place du traitement, voyons maintenant globalement comment se déroule le traitement lui-même. Il y a deux étapes, soit la phase test et la phase permanente. Ces étapes se déroulent soit en centre ambulatoire, ce qui signifie que tout se déroule à la clinique de neurologie, avec arriver le matin et départ en fin de journée, où une hospitalisation est faite selon des critères spécifiques. Chaque cas est unique et évalué en conséquence. Donc, au niveau de la phase test, l'installation du tube se fait par le gastroenterologue en salle d'endoscopie avec une sédation qui permet de bien positionner le tube au géginome. Lors de cette journée, il a demandé aux personnes de demeurer à jeun, sauf pour la prise de leurs médicaments. Le début du traitement se fera à partir du lendemain. C'est à ce moment que les doses seront ajustées. Cette phase permettra de vérifier la réponse du diodopa, c'est-à-dire la stabilité et l'efficacité. C'est à ce moment également que l'enseignement se fera aux patients et à l'aidant. Cet enseignement comporte des routines du matin et du soir, de même que différentes fonctions de la pompe. Au niveau de l'administration du diodopa, on a trois fonctions sur la pompe. On a la dose matinale en bolus qu'on appelle. Ça représente une dose donnée rapidement le matin au réveil pour atteindre un « on » en peu de temps. Ça prend quelques minutes à recevoir car la pompe fonctionnera plus rapidement et est efficace en moyenne entre 15 et 40 minutes. Elle se donne seulement une fois par jour au lever et ne peut plus être activée avant le lendemain. Au niveau de la dose d'entretien continu qu'on appelle, c'est la dose qui fonctionne toute la journée sans arrêt. Avec cette fonction, le patient reçoit constamment de la médication, ce qui garde la stabilité de la dopamine. Exemple, si la pompe est réglée, disons à peu près à 100 mg à l'heure, la pompe délivrera du médicament chaque 2-3 ou 3-4 minutes, une quantité précise de médicaments pour un total au bout d'une heure de 100 mg. La dose supplémentaire. Étant donné que le diodopa est une dose en continu et que le but recherché est de donner au cerveau ce qu'il a besoin, ni plus ni moins, une fonction de la pompe permet d'utiliser des doses supplémentaires, ceci afin de pallier au moment où la dopamine est plus en demande. Elles peuvent être données tout au long de la journée selon le besoin. Elles sont disponibles à chaque 2 heures. Une fois qu'une dose est donnée, impossible de recevoir une dose avant un autre 2 heures. La pompe est verrouillée. Toutes ces doses ont été calibrées à l'hôpital. Il n'est pas possible de les changer à domicile. Tout changement doit se faire en clinique. Au niveau des doses. Pour démarrer la première fois la pompe avec des doses préétablies, l'infirmier spécialiste diodopa fera la conversion des doses orales en millilitres pour utiliser avec la pompe et utilisera ce résultat comme dose de départ. Évidemment, le neurologue Atitry approuvera ces doses de départ. Pour calibrer ces doses dont nous venons de parler, le patient doit être présent de 2 à 3 jours consécutifs en clinique externe, soit hospitalisé sur un département de neurologie selon la situation. Cette période est cruciale et demande un effort de patience pour arriver à une dose stable. Quelquefois, c'est assez rapide, mais peut s'avérer parfois plus long et difficile. Tout au long de la journée, la dose continue sera ajustée selon la réaction du patient. Il est primordial de débuter le traitement le matin en période off, se rapprochant le plus possible de la réalité à domicile. Une fois les doses stabilisées, le patient demeurera à la maison avec le tube nasal en place pour une période variable selon chaque cas. Ceci permettra de vérifier si le diodopa répond bien aux attentes dans l'environnement de la personne et de même faire l'apprentissage des différentes manipulations de la pompe. Après le succès de cette période, il sera décidé par le patient et le neurologue de poursuivre ou non le traitement et de passer à la phase permanente. Ces états-là s'appliquent particulièrement aux CHUM, d'autres centres pour avoir d'autres méthodes d'évaluation de la phase test. Pour le passage de la phase test à la phase permanente, on peut voir ici une image qui montre la position de la tubulure une fois la pose au ventre sera faite. On peut remarquer ici que le tube est inséré à la région de l'estomac et ensuite le tube est emmené vers l'intestin. Donc le tube va être vraiment situé au centre du ventre, au niveau abdominal. Au niveau de la phase permanente, donc quand on installe le tube, une fois que la force test est terminée et que le tube est installé au ventre, elle est faite par deux gastro-entérologues en chirurgie d'un jour. Aucune préparation n'est nécessaire, acceptée de demeurer agent la veille. Il n'y a pas de prise de produit pour nettoyer l'intestin à l'avance. Des antibiotiques intravenues sont donnés en prévention avant et après la procédure. Le patient doit revoir le gastro-entérologue 24 heures après et de même que 5 à 7 jours suivants. Un pansement est appliqué et doit être changé tous les jours. Quand cela est possible, une infirmière du CLSC est demandée pour deux semaines le temps de la guérison. Il est normal d'avoir des ajustements de dose lors de la phase permanente. Ceci peut être dû à l'emplacement différent du tube comparé à la phase test qui pourrait amener la médication à être plus ou moins efficace. Des visites en clinique seront nécessaires pour faire des ajustements dans la ou les semaines qui suivront. Toujours selon les centres spécialisés, l'infirmier spécialiste du haut d'opat est disponible en tout temps sur urgence ou besoin de conseil. Un programme de la compagnie à vit en développement au Canada pour offrir de plus en plus de services, soit de l'aide au financement, une ligne 1-800, etc. La médication est délivrée à domicile par une seule pharmacie au Québec, étant donnée la spécificité du duodopat. La médication doit être gardée au frigo et son efficacité est de 16 heures une fois la cassette à la température pièce. Donc, il faut toujours avoir une place de choix réservé pour le duodopat au frigo. Donc, ici, on peut voir la grosseur d'une boite d'une cassette d'une semaine. Représentez-vous à peu près une boîte à souliers, mais un peu moins large. C'est la quantité pour une semaine seulement de médicaments. Parce qu'à chaque jour, il faut remplacer la cassette, même s'il en restait dedans. On la dispose et on doit recommencer avec une nouvelle cassette tous les jours. Au niveau de la phase permanente, donc, en résumé, une attention particulière dans les deux premières semaines après la pose du tube au ventre est demandée pour éviter tout risque d'infection. Donc, pas de douche ou de bain, une toilette partielle seulement est recommandée. Par la suite, seulement des précautions de base sont requises, ce qui signifie plus de pansement nécessaire et une vérification occasionnelle du site où est-ce que le tube est installé. Voilà globalement le processus qui mène au traitement duodopat. En terminant, le duodopat représente une alternative assez exceptionnelle pour la maladie de Parkinson, mais il faut regarder en temps qu'il ne traite pas la maladie. Même avec le duodopat, certaines journées peuvent être parfois difficiles. Comme beaucoup d'entre vous le savent, plusieurs facteurs peuvent venir influencer l'absorption de la dopamine au quotidien. Chaque personne est unique et doit voir son traitement comme une autre avenue dans les nombreux traitements offerts aux patients. Mais je dois vous dire également qu'en tant qu'infirmier attitré au duodopat au Chine, j'ai pu voir de vrais petits miracles se produire à quelques reprises. Merci beaucoup de votre attention. Docteur Lepage et moi sommes disponibles pour des questions. M. Riappel, venez donc me voir un petit peu. M. Riappel a 50 ans. Demain! Oh! Donc, M. Riappel est un patient qui a le duodopat depuis maintenant deux et demi, trois, trois mois à peu près. Deux mois et demi à peu près. Donc, il a 50 ans. Maintenant, il est retourné au travail. Retour au travail plus régulier maintenant, depuis quelques semaines. M. Riappel, je vais vous oublier. Tantôt, quand on t'a dit, je ne pensais pas que je vais pouvoir commencer à me laver. C'est une blague. C'est une blague. Alors, dans mon cas, on a un très bon support du chime. C'est sûr qu'au début, je peux vous montrer. Moi, je ne sais pas si il y a rien qui me gêne de vous montrer comment ça fonctionne. Même si je peux faire un changement de cassette, je suis du changement de cassette. Vous allez voir, c'est assez rapide. La première fois, c'est sûr qu'au début, on panique un peu. C'est l'inconnu, dans le fond. Benoît, souvent, c'est là comme un très bon support, l'équipe du chime. Les anecdotes, je n'ai plusieurs à raconter, en privé. C'est vrai. L'importance, c'est d'être positif dans toute cette démarche-là. Je pense que quand quelqu'un est positif, avec une bonne équipe, dans mon cas, vous m'avez vu depuis hier soir et aujourd'hui. Pour moi, comme c'est là, hier, j'ai eu le cœur assez gros. Moi aussi, j'ai des symptômes quand ça arrive le matin, le soir. Mais quand je suis le même, je me trouve très chanceux que ce traitement-là ait fait très efficace pour moi. Vous voyez, on est sensibles quand même, malgré tout. Comme Benoît a dit tantôt, on a en maladie pareil. C'est-à-dire, le stress, ces choses-là, ça nous atteint vraiment pareil. C'est-à-dire, il faut faire attention à la nourriture, comme je dis, c'est tout vrai. C'est-à-dire, je peux vous montrer ici le petit tantôt, mais il n'y a pas de problème pour te le montrer. Je n'ai pas compris de mon forfait, ça. Ça, c'est signé, c'est trop tard. OK. J'ai mis ma part parait. Ici, regarde. C'est ça, le tube, excusez. J'ai des tapes. Pas fournis, mais. Vous voyez, il disait un gros seul crayon. Il y a des crayons assez gros, là. OK. Un petit trou. Pour nous autres, les hommes, c'est difficile, les premiers jours nés. Tu fais la bédaine. Après ça, on se fait remettre sur pied à cause des femmes et la couche. On ne peut pas trop se plaindre. On y va. Ici, je bloque ça pareil, parce que des fois, ça peut couler. J'enlève ça. Je bloque mon… Là, ça me prend une change. Ah, 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 tout le temps. Tu veux, la pompe, elle signale qu'il y a un problème, oui. OK. Au début, on est pas mal maillé, mais après ça, on s'en vient pas mal bon. Une fois, la technique maîtrisée, c'est assez rapide. J'entends qu'elle est le matin et le soir aussi. Tu gardes une pièce sur le temps de tutoie. On va comme ça. Tu te souviens, on est seul. Dans mon cas, tu es plus jeune, ça veut dire en auto, des affaires-là. Des fois, ma conjointe conduit, je change ça. C'est pas tellement qu'on prend une taux. C'est sûr que les personnes, vous êtes plus âgées, vous avez des problèmes, on a besoin des aidants. Souvent, au début, ça arrive de temps en temps, ma conjointe, on s'est aidé, la famille. C'est un petit bouchon. On enlève ça ici. On dévisse ça. On va faire un petit tour à l'envers parce que c'est pas un truc. Sans ça, ton tuyau, il vient… Non, pas… Je pèse ça ici, toi, un petit coup. La pompe, elle fait un test pour voir si t'es OK. Des fois, le tube peut être coincé, il arrive toutes sortes de situations. Puis là, on va me dire… Des fois, aussi, la batterie. Là, si la batterie est à terre, bien… Là, j'ai des batteries dans mon véhicule. Là, il va falloir que je cours. Là, elle est en marche. Ça veut dire, là, je suis prêt à recommencer. On remet ça là. À matin, j'ai cinq heures. Cinq heures et demie, c'est ça. Parce que dans mon cas, j'ai besoin de deux cassettes. J'ai… Avec… Benoît parlait de dire, la dopamine, c'est individuel par personne. Ça dépend du nombre de médicaments qu'on prenait avant. Lui, il fait des calculs, c'est avant. Oui. Oui. Si je vais plus tard, non, c'est… Après, tu te lèves à cinq heures le matin, les soirées. Peut-être à soir, on fait un peu plus fort parce que c'est la fête. Puis, les gens de Mauricie sont bien accueillants. Je suis… Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.